Et bienvenue à tous les boys dans Resident Evil Village, jeu récemment sorti en mai 2021. On s'attaque aujourd'hui à une run complète en mode hardcore, no damage, c'est à dire sans prendre aucun dégâts, sans utiliser aucun soin. Sans bonus non plus, sans munitions infinies, on fait une nouvelle partie comme si on avait rien en poche. Aucun boost de personnage, aucun boost d'armes, rien du tout. Vous le savez, j'adore me lancer ces petits challenges dans la série de Resident Evil, étant un grand fan de cette franchise. Je laisserai volontairement les cinématiques pour les puristes qui veulent comprendre un peu plus le contexte de l'histoire ou ceux qui n'ont pas eu la chance de faire le jeu. Mais vous pouvez les passer grâce à la timeline de YouTube. Je vous mettrai en description tous les temps importants, les temps forts entre cinématiques et temps de jeu, pour que vous perdiez pas votre temps, puisque les vidéos risquent d'être relativement longues du coup. Je vais les scinder en 5-6 épisodes je pense, suivant la durée de vie du jeu, je pense que c'est un compromis qui est plutôt pas mal. On va également collecter tous les trésors du jeu, j'en laisserai aucun au hasard. Si cette série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit et vous savez que ça m'aide énormément à faire grandir ma petite chaîne. Et pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite des aventures de Resident Evil Village. Sur ce, on veut de l'action, alors c'est parti, let's go, cette nouvelle run, hardcore, no damage, c'est parti les boys. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la fin resserra son emprise et son cœur s'aloudit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. Viens, mon enfant, remplis ton estomac. La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparu, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière. Ténébreuse, mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est, elle dort. T'as pas des histoires moins flippantes ? Elle a que six mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un compte local. Et puis, ça n'a pas l'air de généreuse. C'est surtout qu'elle ne comprend pas. Et heureusement, on s'est installés ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié. Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je ne suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je ne peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose ? Rien. Je vais la coucher. Eh ouais. Ça y est. On est papa. Félicitations. C'est une fille. Bravo. Bon, il n'y a rien de transcendant au début. C'est très très scripté. Ce Resident Evil est vraiment long en termes d'introduction. On y est presque, ma puce. D'ailleurs, les speedrunners en ont clairement marre. Parce qu'au-delà des cinématiques, il y a toute une phase où on va devoir quand même pas mal marcher sans trop d'action. Et c'est relativement relou, il faut l'admettre. On va simplement coucher la petite rose et retrouver notre femme pour laisser place aux cinématiques qui arrivent. Et encore une fois, n'hésitez pas à passer cette séquence avec la timeline en dessous. Si ça vous gonfle, je comprendrai parce que ça me gonfle aussi. Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi ? Eh, bats les pâtes. C'est une sherba de légumes. Une recette locale. Tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu n'y touches pas. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, crise qui nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Chut ! Mia ! Baisse-toi ! Mia ! Mia ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Désolé, Ethan. Non ! Putain ! Pourquoi ? Avance ! R.A.S. Rose ? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher ! Ethan, non. ... Oui, docteur. Bonjour, monsieur Witters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 15h. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi, elle dira bien, j'en suis sûre. C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça ? Je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. Merde. Faut que tu t'enchodies. Merde. Faut que tu m'as dit. Merde. Faut que tu m'aimes. Merde. Faut que tu m'as dit. Ok, on va enfin pouvoir prendre un petit peu le contrôle d'Ethan. Rien de bien méchant, c'est encore une fois très très scripté, très chiant. Il suffit d'avancer progressivement jusqu'au village où se passera toute l'aventure. Bon clairement, quand c'est la première fois que vous faites le jeu, ici ça fait vraiment flipper. Bon maintenant je suis habitué, perso. Mais l'ambiance est vraiment bien retranscrite dans cet épisode, plus que dans le set encore je trouve qu'ils mettaient pas mal la pression. Là c'est vraiment plus horrifique encore je trouve, c'est pas mal, ils ont bien joué le jeu on va dire. Même si ça me perturbe toujours d'avoir un Resident Evil en vue FPS. Je vais me taire un peu et vous laisser avec cette ambiance un peu lugubre. Je vais me taire un peu. Qu'est-ce que c'est très bizarre? C'est très bien qui, tant c'est quelque chose qu'on a dissière comme peut-être bien. il fait vraiment super sombre le level design est vraiment génial par contre il y a chaque petit élément en place chaque petit bout de décor qui est vraiment très très bien travaillé qui pose vraiment l'ambiance quoi clairement c'est Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et à partir de maintenant, on peut enfin courir. Ça s'active un petit peu, même s'il y a encore pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à voir, toujours scripté. On va dire que le début de la run, vraiment le début de la run commence là. Après un bon quart d'heure de blabla. Cette petite vue imprenable sur le château Dimitrescu. Et nous voilà arrivés au village. Vous pouvez rentrer dans les bâtiments de droite, mais pour l'instant on ne peut rien y récupérer. Jusqu'à ce que vous récupérez votre premier arbre. Il n'y a rien à récupérer dans le village, donc on peut passer tout de suite par ici. Bah c'est des têtes de chèvre Ethan en fait. Ça n'a pas l'air de trop le choquer, il faut croire. Il a un peu habitué à l'horreur dans Resident Evil 7, il connaissait déjà bien ça. On va se diriger dans cette maison et récupérer notre première arme, le couteau. Péter la caisse derrière nous pour y trouver un remède, premier soin. Encore une fois on va tous les vendre puisqu'on ne va pas se soigner. On ne va pas les utiliser. Matez le regard du vieux. Maintenant. J'adore le regard. Ils arrivent. Qui ça ? C'était quoi ce bruit ? Vous avez un flingue. Quoi ? Dites-moi que vous avez un flingue. Pourquoi ? C'est toujours le reste. Prenez-le. Prenez-le. Vous avez un flingue, vous avez un flingue. un cadavre. Oh non, il y en a d'autres. Oh la vache. C'est quoi cet endroit ? Mais putain, c'est quoi cet endroit ? Casse-toi ! 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 Ok. On va tout de suite s'écarter sur le côté et jouer avec cet ennemi autour de ce petit chaudron. On ne va pas lui tirer dessus, on n'a pas beaucoup de balles. On va retourner dans la maison pour récupérer le coupe-boulon. Et une fois ceci fait... Ah bah tiens ! Ah bah ouais ! Ah bah comme par magie, il a despawn. L'ennemi a disparu. Donc nickel. On a un flux de chimiques et une plante à récupérer ici. Et on va pouvoir ouvrir cette porte grâce au coupe-boulon. Donc type d'ennemi, les licans, le pire type d'ennemi du jeu je trouve. Il est très réactif, il esquiffe beaucoup de choses, c'est très très galère. Très très galère à gérer. On va simplement monter pour trigger les prochaines phases de jeu. Récupérer les balles ici. Redescendre. Récupérer les balles là. Et affronter notre premier ennemi. On va essayer de jouer avec lui. Tirer dessus, de le stun. Pour pas qu'il nous touche. Il ne veut pas venir pépère. On va aller le chercher. Premier pistolet est vraiment pas terrible clairement. Ça c'est fait. Une fois que vous avez tué le premier ennemi. Tous les autres vont s'en aller. Et il va s'en suivre une phase de siège hyper galère. Le début du jeu fait partie des séquences les plus dures. Si vous voulez réaliser votre run no damage. On voit les petits fonds noirs que je mets entre les séquences. Ce sont les moments où j'ai fail. Où il a fallu que je recommence à chaque fois. Et je préfère faire un fond noir. Plutôt que de me retaper toute la cinématique du jeu. Quand je filme. Parce que c'est extrêmement long. Et vu qu'il n'y a pas de point de sauvegarde au début. J'avais pas trop le choix que de faire des checkpoints. Ici on va essayer de retenir cet ennemi. Alors je trouve qu'il y a une petite technique qui est bien connue sur Youtube. Mais celle-là est plutôt pas mal en fait. C'est avant de partir pour se cacher dans le sous-sol de ce bâtiment en dessous de nous. On va essayer de retenir un peu cet ennemi. Ramasser ce qui est ramassable dans cette maison. Tirer sur la farine ça stun les ennemis. Comme une grenade flash. Et descendre pour temporiser ici au niveau de cette grille. En y ayant bien le dos tourné. Et le fait de faire ça en fait. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Parce que cette scène de siège dure à peu près 4 minutes. Dans laquelle en fait vous avez des ennemis qui spawnent à l'infini. Et vous n'avez pas le choix que de courir. Vous cacher. Vous défendre. Et sachant qu'on a pas beaucoup de balles. On essaye d'être intelligent et malin. Au moment où Ethan vient de dire. Il y en a de plus en plus. Les ennemis vont commencer à tirer des flèches enflammées un peu partout dans le village. Ne vous en faites pas ces cosmétiques. Ça risque pas de vous toucher. Mais ça va être le signe pour nous de bouger dans une autre maison bientôt. Encore une fois l'objectif c'est de gratter du temps. Pour ne pas gâcher nos munitions. Ne pas se faire toucher. Ne pas se faire envahir. Et en se mettant ici. Pour l'instant ça tient bon. Dès que les ennemis vont commencer à se rapprocher. On va tirer sur un sac de feraine qui se situe sur notre droite. Ça va aller stun et on va pouvoir aller se cacher dans le bâtiment suivant. Là on les entend. Ils ont sauté. Ils vont arriver. D'habitude ceux qui font cette stratégie descendent direct au sous-sol. Mais du coup le time pour rester ici est moins long. Donc ils sont obligés de courir après. Alors que là on a gratté plus de temps qu'à la normale. Donc ça marche très bien cette technique. On va aller dans cette maison. Et tout de suite fermer cet armoire. Pour les empêcher de passer. Récupérer ce qui est récupérable. Les balles de pistolet. Celui là on va de temps en temps lui mettre un coup de couteau. Pour pas qu'il pète la barricade. Il plante. Balle de pompe. Et on check cette fenêtre. On check en face de nous s'il casse l'armoire. Un petit coup de couteau. Pensez à reculer parce que les ennemis sont quand même. Il y en a plusieurs. Vous voyez il y en a deux au niveau de la fenêtre. Ils sont capables de vous toucher à travers la fenêtre. S'ils vous tapent. Donc un petit coup de couteau on recule. Pendant ce temps là à l'autre barricade. On a le big boss des licans. Qui est en train de taper avec sa masse. Mais il fait pas de dégâts sur la barricade. Donc ça craint rien. Je vais faire un petit check quand même de temps en temps. Voir si. Il y a pas un lican qui casse cette barricade en même temps. Et on tient. On fait juste ça. On prend aucun risque. On reste enfermé tranquillement. Et passé les 4 minutes. Vous allez obligatoirement vous faire attraper par un lican. Ce sera complètement scripté. On prendra aucun dégâts en réalité. C'est une phase un peu chiante. J'en suis désolé. Mais bon. Elle est obligatoire. Et voilà. On s'est fait grab. Il est arrivé comme par magie. Il va nous jeter en dehors de la maison. Comme par magie. On s'est téléporté quoi. Clairement. Petite cinématique. Des familles. Voilà. Urias. Le big boss délicant. Voilà. Urias. C'est parti. C'est parti. Oh... M oni… m we.. Landis. Attendis. Avant de continuer On va aller ramasser 2-3 petits objets Qu'on a pas pu prendre pendant la phase de siège Dans cette cave Tout de suite sur la droite vous allez avoir de la ferraille je crois C'est ça On va avoir des petites caisses Ici Quelques balles de pistots Je crois qu'on a une autre caisse à gauche Et voilà On a pris tout ce qui était ramassable C'est quoi ça ? Hé ! Vous m'entendez ? C'est toi Le père de l'enfant L'enfant ? Attendez vous parlez de Rose ? Elle est ici ? Rose ! Rose ! Oui ! Elle court un grand danger Depuis que mère Miranda l'a amenée au village Les ténèbres se sont abattues sur nous De quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ? De ces monstres ? La cloche du château annonce le malheur Ils arrivent Attendez Où est Rose ? Qui est mère Miranda ? Le clas sonne pour nous tous Ça y est ils reviennent Ha 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 Vieille chouette Ok nous voilà au coeur du village Si vous vous mettez là Vous pouvez tirer sur des corbeaux qui sont là bas Ils s'envoleront pas Vu que vous êtes assez loin Il y a 3 corbeaux alignés Ca fait un peu de sous On a un trésor ici Accroché au bouclier Et je crois un petit tas de ferraille à récupérer sur ce tracteur Impeccable Des soussous On en veut des soussous On en a besoin On va avoir une plante sur une tombe ici A récupérer On va pouvoir passer par cette grille A récupérer un trésor à l'intérieur de l'église Qui est accroché au plafond Enfin sur le mur Sur un portrait ici Et Un morceau de pierre Qui nous servira A accéder au château Dimitrescu après Ici vous allez avoir des licans Qui sont cachés dans les fourrés On va simplement longer cette palissade Passer par dessus ici Longez à gauche Ramasser la ferraille au sol Ressauter ici Et courir On va pas s'occuper d'eux On a pas assez de balles Ici on va se mettre à l'abri Fermez la porte Pour rencontrer Les petits bouseux du village Hey Vous faites quoi ici ? N'approche pas Pitié Vous faites pas de mal Nan 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 Calmez vous Je vous veux aucun mal Je suis content de tomber sur des gens normaux Vous avez vu d'autres survivants ? Non Ils sont tous chez Louisas Elle ne répond pas Et le portail est fermé Mais tais toi Il n'est pas d'ici On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher ? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Prends fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Ok, on va passer par cette fenêtre. On a une petite caisse à péter un peu dessous. Une poudre noire aussi là-dessus. A droite, vous avez un chiot à ouvrir. Il y en a dix à ouvrir dans le jeu. Ça vous donne un petit trophée. Et des points de bonus pour les achats dans la boutique plus tard. Et on ouvre à Elena et à son père pour les mettre en sécurité. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici. N'est-ce pas ? Oui, ce sera mieux qu'à l'extérieur. C'est sûr. Hé, vous avez une idée de ce qui se passe ici ? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa ? Il faut qu'on entre. Hé, oh ! Il y a quelqu'un ? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez ! C'est moi, Elena ! Arrête de crier ! Tu vas attirer les monstres ! Julian, du calme ! C'est qui, lui ? Mon ami ! Reste où t'es. Papa ! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer ! Ils vont sortir le sang ! Vous nous mettez en danger ! Mon père a besoin d'aide ! C'est pas mon problème ! Que se passe-t-il ? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, rentrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village ? Non, moi, c'est Ethan. Julian, prends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire ? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. Grosse phase de scripté encore. On va avoir encore une cinématique relativement longue. Donc, encore une fois, pensez à checker la timeline maintenant. Si vous voulez passer à l'action tout de suite. Et passer à cette cinématique. Alors, on fait les 400 pas. En attendant, Kevin nous ouvre rien. Oui, madame. On profite pour explorer un peu. On regarde un petit peu les tableaux. Le temps que ça se script. Et c'est parti. C'est parti. Pour un valide. Une conne qui n'arrête pas de chialer. Et vous ? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Et vous pensez être à l'abri ? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont faits triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la envahieuse, Roxana ! Ça suffit ! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ici, à la fin ? Nous l'ignorons ? Nous étions un village pieux et tranquille. Mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqué. Et puis... Il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari ? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Venez. Approchez. Ô puissants, entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous nous demandons, depuis les ténèbres infinis, de nous aider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève, portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et l'un mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Helena, veux-tu ? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sentière. Elle est juste, complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. J'espère que ça la protégera tout autant que nous. Qu'est-ce que tu fous ? Leonardo, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Je viens. Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Laissez-le ! Helena ! Ça suffit ! Oh mon Dieu ! Je te demande pardon, Papa ! Regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Helena ! Helena ! Non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tu risques de s'effondrer ! Non ! Vous ne pouviez pas le sourire. C'était déjà trop tard ! Laissez-moi seule ! Non ! Non ! On va sortir d'ici tous les deux ! Donc pour la séquence précédente, simplement vous courez sur le vieux, ne tirez pas dessus, ça sert à rien. Ça déclenche la cinématique qu'on vient de voir. On a une plante, on a des soussous ici. On va ouvrir ce tiroir et récupérer les balles de pompe là. Pour récupérer la clé du pick-up et un tournevis. Ici c'est vide je crois, les deux sont vides il me semble. Ouais. Ça nous rappelle une petite phase dans le garage de Resident Evil 7. Avec Jack. Ça sent le réchauffer un peu cette scène avec le pick-up. Vous allez faire quoi ? Reculez ! Je vais tenter quelque chose. Je suis tenté ! Je suis tenté ! Je suis tenté ! Je ne sais pas, je sais pas ! Rien de transcendant, il faut simplement monter sur le tour. Pour déclencher une nouvelle cinématique. Non, tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma vie. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce lieu, château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je ne veux pas rester seule pendant que... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Il me reconnaît. Papa ! Mais c'est trop dangereux ! Allez, alerte ! Bougez pas ! Tenez, attrapez ma main ! Eden, partez ! Sauvez votre fille ! Regardez-moi ! Donnez-moi votre main ! Sauvez votre main ! Sauvez votre main ! Sauvez votre main ! Pourquoi... pourquoi est-ce que tout le monde parle ? Il... Elena... Il s'est oublié. Je... je comprends pas. Je... je comprends pas. C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça commence ? Je pense qu'il a dû se fracasser le poing, sachant que c'est le poing qui s'est fait bouffer par le lican, où il manque de doigts. En tapant comme ça, mais apparemment ça lui fait pas mal. On va pouvoir utiliser le tournemis pour récupérer le deuxième médaillon. Pour accéder au château Dimitrescu. Et avant ça, une toute petite cinématique, celle-là je la passe pas. Elle va pour 10 secondes. Arrêtez ! Mets la pierre en dehors ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'était qui ? C'était quoi ça ? Donc on a pas mal de petites choses à récupérer ici quand même. On a une petite cage d'oiseaux à tirer dessus là-haut-dedans. Vous avez des sous. Pas négligeable. Je crois qu'on doit avoir deux petites caisses jaunes à péter. dans le chambler, une ici et une là. Ensuite on va longer à gauche. Ici on va avoir un petit peu de ferraille au sol. Et on va avoir deux petits bâtiments dans lesquels il va y avoir quelques items dont une mine aussi, notre première mine. ferraille c'est cool, balle de pompe c'est encore plus cool. Clairement on prend le temps pour la run, c'est pas du tout un speedrun, le but c'est d'y aller. Doucement mais sûrement. On a de la ferraille ici. Des balles de pistols là-dedans il me semble. Ouais. Une mine, la première mine. Et j'ai oublié un objet sur la table au milieu et je galère. Je check la map. Quand c'est rouge c'est qu'il reste des objets à récupérer. Dans le bâtiment où vous vous situez. Poudre noir qui était juste là. Et on va continuer. Voir la petite vieille. La mort. Oui. La mort leur a tous rendu visite. Elle est timbrée. Et avant d'aller au château Dimitrescu, on va se faire notre première sauvegarde ici. Enfin une première sauvegarde. Alléluia. Et du coup on va terminer ce premier épisode qui est vraiment, voilà, c'est vraiment beaucoup de séquences d'introduction donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain très très rapidement. D'ici là, prenez soin de vous les boys. A ciao. A tout bientôt. Bye bye. Bye bye.